Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e numéro des Légendaires Télé. Au sommaire, dans l'actualité du mois de mars, une annonce très importante pour le dernier tome de la série Origine, ainsi que de nouveaux extraits du tome 21, avec le retour d'un personnage, sans oublier le tout premier extrait du quatrième tome de Parodia, le dessin animé qui va s'exporter également en Belgique et nous ferons le point sur la sortie du dernier numéro du magazine. Exceptionnellement, nous allons commencer ce numéro avec l'actualité de Razia. Des nouvelles du tome 5 de la série des Légendaires Origines étaient attendues depuis pas mal de temps par les fans de la série, date de sortie repoussée près de 5 fois en presque 2 ans, conflit entre les dessinateurs et absence de preview, ces éléments font de Razia un tome dont nous n'arrêtons pas de parler depuis près de 2 ans. Aujourd'hui, ce sont les éditions Delcourt qui s'expriment et plus particulièrement Terry Jor, l'éditeur de la série des Légendaires. Ce dernier nous annonce que le travail de Nadu s'arrêtera aux 28 premières pages déjà dessinées. Pour des raisons non précisées, une nouvelle dessinatrice, Jenny, reprend la main pour terminer le tome avec l'aide du coloriste Pop pour une sortie officielle annoncée le 20 juin prochain. Sachez que Jenny a fait en sorte de dessiner dans le même style que Nadu pour éviter que la différence soit trop énorme. Pour information, elle s'occupe déjà de la série La Rose Écarlate Mission et de Comme un Garçon, et elle est également la dessinatrice du premier tome de Mythics, nouvelle série de Patrick Sobral notamment. Et pour découvrir le travail de Jenny, les éditions Delcourt nous ont offert un nouvel extrait du tome, où on ne retrouve qu'à Landre en compagnie de la sœur de Razia, Sheila. D'autres extraits ont été dévoilés ce mois-ci, avec un extrait concernant le passé de Sheila, avec une scène que nous connaissons bien, puisque nous l'avons déjà vu dans la série principale. Et le dernier extrait dévoilé par Patrick Sobral nous en apprend un peu plus sur le lieu principal de ce tome, Cymbalia, nous en apprenons un peu plus notamment sur l'histoire de ce royaume, de par son roi Absalom. Passons maintenant à l'actualité de La Bataille du Néant, 21e tome des légendaires. Premièrement, Dark Hell s'offre un nouveau look pour sa liberté, en nous rappelant le look qu'il arborait pendant le cycle d'Anathos. Enfin, l'ancrage du tome a été commencé depuis quelques semaines maintenant, et le maître Pamplemousse nous le prouve en nous dévoilant le palais royal de Karakis, version World Without. Enfin, côté personnages, nous apprenons que le capitaine Olbata, connu dans le cycle d'Anathos, fera son retour dans le tome 21, version World Without, bien sûr. Passons maintenant à la première actualité du quatrième tome des légendaires Parodia. Déjà, deux pages sont terminées par la talentueuse Jessica Young sur la suite de Parodia. Nous en découvrons cette semaine, par ailleurs, un tout premier extrait, où l'on y retrouve le club des méchants, présidé par Anathos, qui s'apprête à accueillir un nouveau membre dans son équipe pour enfin échapper au clan des légendaires. Dessin animé à présent, après nos amis québécois, c'est au tour de nos amis belges de profiter de la diffusion du dessin animé des légendaires sur la Troie, avec un épisode tous les vendredis à 18h10 et les samedis à 17h45. Passons aux quick news du mois, le quatrième numéro du magazine des légendaires est désormais disponible en Kilos. Nous retrouvons en couverture d'adorables créatures créées spécialement par Patrick Sobral pour l'occasion, les Oogies. Au sommaire de ce numéro, un dossier elfique pour percer les secrets de connaissance des elfes sur les animaux, ainsi que les conseils d'un photographe animalier, des idées pour organiser une fête sur le thème des légendaires, un test pour déterminer quel pouvoir élémentaire on maîtriserait, une leçon de Patrick Sobral pour apprendre à dessiner Jadina, une BD inédite tirée de l'un des épisodes de la série télé, le quiz de Maître Pamplemousse pour mettre à l'épreuve ses connaissances sur la série, sans oublier les scoops sur le tome 21 et des infos sur les chroniques de Dark Hell. Et c'est ainsi que se termine le 35e numéro des légendaires télé, et j'aurai le plaisir quant à moi de vous retrouver le 25 avril pour un 36e numéro rempli de scoops comme toujours. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et surtout à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501